et yo tout le monde c'est Eridil on se retrouve pour le guide des 28 journaux audio paria sur halo infinite avant de commencer cette vidéo petite explication sur les journaux audio paria ils ne se comportent pas de la même manière que les journaux audio spartan les emplacements de tous les journaux audio sont prédéfinis s'il vous manque un numéro en particulier vous pouvez aller simplement chercher le numéro en question alors dans le cas des fichiers audio paria il y a trois séries la première est découverte archéologique il y en a quatre et les quatre journaux audio sont en fait dans les quatre spires qu'il y a au niveau de l'île du sud-est il y a ensuite témoignages d'escarum qui sont neuf journaux audio que l'on va trouver dans des missions qui sont donc ratables et enfin il y a renseignements sur l'avant-poste il y en a au total 15 et ils se trouvent tous au niveau des avant poste paria plus un au niveau de l'avant poste très monus qui est un petit peu à part alors commençons par les fichiers audio découverte archéologique ils se trouvent donc tous dans les spires de l'île du sud-est donc on va commencer par la spire qui est au nord-ouest de cette île dans laquelle vous allez trouver le journal audio numéro 1 sachez qu'il est possible de retourner dans les spires même une fois les missions terminées ils ne sont donc pas ratables le second journal audio de la série découverte archéologique va se trouver dans la spire qui est au nord est on va se diriger vers la spire qui est la plus au sud-est pour trouver le troisième journal de la série et enfin quatrième et dernière spire celle du sud-ouest dans laquelle on va trouver le quatrième journal audio de la série découverte archéologique on va attaquer la série de journaux audio témoignages d'escarum le tout premier va se trouver dans la mission navire de guerre brahacon il va être dans la salle de contrôle du vaisseau dans laquelle il faut détruire des générateurs au niveau de la porte de sortie il est juste contre le mur à gauche on attaque le second journal audio de la série qui va être dans la mission fondation attention celui ci est donc ratable après avoir secouru l'arme il faut rejoindre la surface et on va enchaîner une série de salles avec des ennemis et un journal audio qui va être apposé à côté de la porte de sortie qui est dans le cheminement normal de la mission il est assez facile à trouver troisième journal audio il va être au pied de la mission la tour qui est sur l'île du sud-ouest alors celui ci n'est pas ratable étant donné qu'on peut retourner le chercher même après avoir terminé la mission il va être dans un conteneur au pied de la mission quatrième journal audio il va être dans la mission site de fouille dans la salle de contrôle du rayon extracteur il me semble qu'il est possible de retourner à l'intérieur du bâtiment en passant par la vitre qui a été barisée je dirais donc qu'il n'est pas ratable et il va se situer juste en face du panneau de contrôle cinquième journal audio de la série on va passer sur l'île du centre où il y a les trois canons antiaériens on va se diriger au niveau du canon antiaérien qui est à l'ouest et juste en haut de l'élévateur on va avancer pour entrer dans un conteneur on va trouver le journal audio posé sur une table sixième journal audio on va se diriger au niveau du canon antiaérien du nord cette fois ci on va se diriger dans un conteneur qui est à proximité de ce dernier pour trouver le journal audio septième journal audio on va aller au niveau du troisième et dernier canon aérien de l'île celui qui est au sud est il va être dans un conteneur qui est au pied du canon huitième journal de la série il va se situer dans la mission le temple du jugement attention il est ratable juste avant d'affronter du guerre domaine on va avoir le journal qui est apposé sur des caisses juste devant l'épave de vaisseau enfin neuvième et dernier journal audio de la série lui aussi dans la mission le temple du jugement lui aussi ratable il y a brouhameur qui est fait prisonnier par escarom juste avant qu'on l'affronte et bien au lieu de se diriger vers lui pour le libérer il est apposé contre un mur derrière lui et on attaque à présent les quinze journaux audio renseignements sur l'avant-poste qui se trouvent tous au niveau des basse paria ainsi qu'un dernier au niveau de l'avant-poste très monus le premier se situe au niveau de la base paria armurerie du jugement un petit peu à l'écart de cette dernière dans une grotte le second journal audio est dans un bâtiment dans lequel il y a un hologramme de fusil électrique dans l'avant-poste armurerie du jugement on passe à la base paria corne d'abolition pour le troisième journal audio il va être dans la structure principale le quatrième journal audio est toujours dans l'avant-poste corne d'abolition dans le bâtiment qui est juste en contrebas de ce dernier posé contre des caisses passons à l'avant-poste paria forge de tiche il y a une très grande grotte qui a été creusé à même la paroi de la montagne on va tout simplement s'engouffrer dans cette dernière pour tomber tout pile sur le cinquième journal audio à proximité de l'entrée de cette grotte il y a un bâtiment paria dans lequel des véhicules sont démontés et bien dans ce bâtiment il y a le sixième journal audio passons septième journal audio qui se trouve dans l'avant-poste redoute de la scission il va être dans un conteneur ouvert plutôt au nord de cet avant-poste le huitième journal audio est lui aussi dans l'avant-poste redoute de la scission dans un grand bâtiment qui est au sud-est de cet avant-poste c'était un bâtiment dans lequel il y avait des marines à sauver on change d'île on passe à présent à l'île du sud-ouest pour aller au donjon de la rançon et chercher le 9e terminal qui va se trouver dans un bâtiment plutôt au centre de la base dixième journal audio toujours dans le donjon de la rançon il va être apposé dans une zone où il y a des véhicules démontés et notamment un scorpion en pièces détachées onzième journal audio on passe à présent à l'île du sud-est à la crête de l'annexe on va aller en contrebas de cet avant-poste là où il y a les anneaux en pierre forerunner il y a derrière ces derniers l'entrée d'une grotte qui mène à une salle dans laquelle il y a un souffleur et bien juste derrière ce souffleur on va trouver le journal audio un peu plus en hauteur de cet avant-poste on a trouvé un bâtiment dans lequel il y a un hologramme des générateurs à détruire vous trouverez au pied de ce dernier le douzième journal audio on arrive au treizième journal audio qui est à l'avant-poste du portail de la rupture il va être au nord de cet avant-poste dans un bâtiment qui est à côté d'un souffleur dans lequel des benshies sont garés à côté d'une table vous trouverez le journal audio 14e journal audio il va se trouver au sud du portail de la rupture en hauteur dans le couloir qui mène à la dernière salle avant de terminer l'avant-poste enfin 15e et dernier journal audio il va se trouver en dessous de la plateforme au brawhammer vient nous chercher en pelican à la fin de la mission qui porte le même nom et oui normalement c'est le premier que vous trouverez et pourtant c'est le dernier de sa série et c'est tout pour cette compilation j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura été utile n'hésitez pas à consulter nos autres compilations de collectibles sur halo infinite moi je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et bien entendu vive halo 1